Alors, le sujet que je vais aborder aujourd'hui est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est la conscience qui fait le tout. Je ne suis pas contre la science. Grâce à la science, il y a pas mal de personnes qui ont pu comprendre un certain nombre de choses. Donc je suis... J'accepte la science, la conscience, mais l'un ne va pas sans l'autre. Trois de science tues la conscience. Il faut un peu de doux. Et qui dit qu'il faut un peu de deux, ruine de l'âme. L'un ne va pas sans l'autre. Et à travers ça, il y a l'évolution. Conscience, science. Et il peut y avoir conscience, science. Mais il ne doit pas accepter les gens qui sont dans la science. Il faut intégrer la conscience. Parce que sans ça, c'est le chaos. Les choses ne sont pas faites en bonne et due forme. Elles ne sont pas comprises. Et ça empêche l'évolution. Parce qu'on est venu ici-bas pour évoluer. Et quand je parle d'évolution, ce n'est pas évolution physique, évolution... de ce qu'il y a dans le cerveau. C'est l'évolution de l'âme. Et beaucoup ont tendance à oublier ça. C'est l'évolution de l'âme qui permet de comprendre le tout. C'est l'évolution de l'âme qui te permet d'être face à un certain nombre de choses, toujours et encore plus. Mais, encore une fois, un certain nombre de personnes essayent de brûler des étapes. Ils pensent à aller à la case finale sans pour autant passer par un certain nombre de choses. C'est comme pour un sportif. Tu décides du jour au lendemain de faire... je ne sais pas combien de kilomètres... de courir sur une certaine distance un certain nombre de temps. Tu ne t'entraînes pas. Tu ne travailles pas sur toi. physiquement, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas brûler. Tu vas brûler. Tu vas te retrouver avec un claquage. Tu vas te retrouver avec une déchirure. Ça ne va servir à rien. Tu vas aller nulle part. Avec ça, ce n'est pas possible. Eh bien, c'est pour toute chose, en fait. Donc, oui, moi, il n'y a pas de souci qu'il y ait de la science. Mais il faut qu'il y ait de la conscience. Parce que c'est grâce à la conscience qu'on peut intégrer de plus en plus de science, mais également de faire évoluer son âme. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de par rapport à cela ? Et la majeure partie des personnes sont axées sur ça. Science sans conscience. Et des personnes souffrent. Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut la conscience. Et conscience sans science, ça va ? Conscience avec science, c'est bon. Mais, quelle que soit la chose, sans conscience, ça ne mène nulle part. Parce que ce que beaucoup ont tendance à oublier, c'est que on est là pour l'évolution de l'âme. La science, c'est déjà là. La science, c'est déjà là. Ça me fait penser justement à un film que j'ai vu. J'aime bien inspirer mes vidéos de films. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est acteur, on a âgé. Je suis dans The Lion, c'est un acteur. Ou, et c'est une histoire vraie, je pense que j'ai déjà parlé de ça dans une de mes vidéos, je me rappelle même tout. Tellement je parle. Et justement, le gars arrivait à obtenir un certain nombre de formules à travers la méditation. Donc c'est déjà là. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment ils arrivaient à obtenir ceci, ces trucs-là. Et il avait un certain niveau que d'autres n'avaient pas. Le niveau le plus élevé. Donc on l'a envoyé en Angleterre. Afin qu'il publie ses travaux. Mais le seul souci, c'est que les Anglais cherchaient à comprendre la raison pour laquelle il arrivait à ce résultat-là. Mais lui, il ne comprenait pas ce que le gars essaie de lui dire là. Il a pris du temps pour faire comprendre. Plusieurs fois, il a posé la question « Mais comment tu as fait pour arriver là ? » « Comment tu as fait ça ? » Lui, il lui a répété constamment « Je ne sais pas. » J'obtiens ces formules-là à travers la méditation. Donc il faisait comme moi, il méditait, il avait une alimentation comme la mienne, végane, etc. Non, végétarienne. Ça m'aime bien. Et justement, ils ont pas respecté cela, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Je t'invite à regarder les films. Je vais essayer de le retrouver. Je me dis ça, mais il fallait que je retrouve le petit, etc. Donc, même si l'Anglais essaie de lui demander, les scientifiques essaient de lui demander « Mais comment lui ? » Il disait, « Mais il ne comprend pas la question à laquelle il pose. » Lui, tout ce qu'il sait, c'est que tout ce qu'il obtient, c'est à travers la méditation. Pour lui transmettre ce message-là, l'Anglais, il ne comprenait pas ça. Lui, il est à fond dans la science. Lui, il est dans le spirituel. L'Indien, le scientifique, il est à fond dans la science. Science ou science. Il fallait scinder les deux pour qu'il y ait l'évolution de l'amour. De manière indirecte, mais ce qui fait la science, lui, il ne pense même pas à ça. Lui, il est axé sur la science. Et il comprend avec ces mots-là. Tandis que l'autre comprend avec des mots, avec de la spiritualité. C'est pour ça que des fois, c'est très difficile de se faire comprendre jusqu'à ce que il comprenne ce que le scientifique a voulu lui dire et qu'un jour, il s'y mette et il fasse tout le développement de l'équation pour arriver au résultat à laquelle il lui donnait. Et à partir de cela, il a pu publier ses travaux. Donc, vous imaginez un peu et c'est une histoire vraie. C'est pour ça que lorsqu'on pense à ça, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Que où il y a une réincarnation, où il y a un certain nombre de choses qui font qu'il y a un certain nombre de personnes ont plus de connaissances que d'autres. Combien d'enfants on a vus qui sont capables de faire des tableaux, etc., inimaginables alors qu'ils n'ont jamais eu de cours les clubs ce soir ? Comment ils peuvent faire ça ? Et ils sont super balèzes sur ça. Que ce soit dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, le piano. Où est-ce que Mozart, Beethoven vont chercher des trucs comme ça ? Il y a des gens qui naissent doués et c'est tout. quand je vais dire ça, les gens vont comprendre ce que je dis là. Ils ne vont jamais se dire qu'il y a réincarnation ou qu'ils sont déjà venus avec ces connaissances, etc., etc. et c'est pour ça que je dis que tout le monde est intelligent. Ce sont les gens qui n'utilisent pas leur intelligence au plus haut point. et tout d'une au plus haut point, ce n'est pas dans la science, ce n'est pas en prouvant aux autres qu'on a des diplômes. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ce qui fait, ce n'est pas un diplôme qui fait que je suis plus ou moins intelligente que quelqu'un. Je n'ai pas besoin de montrer ça aux gens. Moi, je sais de quoi je suis capable de faire. Les gens ont été habitués à prouver aux autres qu'ils font un diplôme pour montrer que... Parce que comme je l'ai déjà expliqué, tu obtiens un diplôme, il y a différents critères que tu n'obtiennes pas ce diplôme-là. Tu peux déchirer durant toute une année et puis au moment de l'examen, tu as un plein stress, tu n'auras pas l'examen. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus qu'aucun autre. Pour moi, c'est un petit peu ridiculeux. Et c'est ça le truc. Et c'est pour ça que c'est important pour un enfant d'être épaulé du début jusqu'à la fin pour l'obtention de ceux qui sont obtenus à ce diplôme-là. et de manière inconsciente, il y a des gens qui n'ont aucune croyance, il y en a qui croient en un certain nombre de choses et la science. Quand tu fais un topo de ces trucs-là, avec l'élevation de conscience, tu vois qu'il y a des liens entre la spiritualité, entre la science, entre toutes ces choses-là. et Einstein a vu ça. Et pourtant, il croyait pas en Dieu. Mais la manière dont il va l'expliquer, ce sera d'une manière que peut-être certaines personnes ne comprendront pas d'autres vont comprendre à travers la spiritualité. Donc voilà. Et l'idéal, c'est de voir tous ces liens-là afin de comprendre la personne qui est en face de toi, de ne pas rejeter une idée. On n'est pas forcément obligé d'y croire et ne pas rejeter cette idée-là, d'essayer de comprendre la personne qui est en face de soi et à moi d'essayer de me faire comprendre. Et c'est en se comprenant que toutes ces choses-là se mettent facilement en place, chaque chose se crée, etc., etc. Donc voilà. Je pense que c'était le thème comportement qu'on porte aujourd'hui. En tout cas, mon approche vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je dis qu'il y a des choses qui ont déjà, qui sont là, qui sont déjà là. Ce n'est pas nouveau, ça. Il y a certaines personnes qui voient ça à l'heure actuelle, mais c'était déjà là. c'est comme il y a des livres que je lis, je dis qu'il y a ouverture de conscience encore plus, en accélérer à l'heure actuelle, mais il y a des gens qui étaient déjà au courant de ça. et qui transmettent ces messages-là à partir de livres, à partir de supports de l'idée, de supports audio, de la musique, à travers l'art, à travers des supports, voilà, des films aussi. mais ça a toujours été l'assassion pour plus avec le net, etc. Mais c'était déjà là. Et que peut-être que toi, tu avais une approche d'une phrase, tu avais l'approche d'un livre de telle, telle manière, avec tes croyances, avec ta perception de la chose, mais avec ton évolution personnelle, tu vas relire un livre, tu vas revoir un panneau, tu vas revoir un certain nombre de choses, tu auras une approche totalement différente selon ce que tu vas vivre dans ton quotidien, etc. Selon le travail que tu vas effectuer sur toi. C'est comme ça que ça se passe. Moi, je suis pour la conscience. La science m'intéresse. Je suis pas au courant de tout. Il y a des choses que j'apprends. Il y a des choses que j'adhère. Et je vais apprendre à assimiler des choses qui vont m'intéresser. Ce qui ne va pas m'intéresser, on aura beau faire ce qu'on veut, si ça ne m'intéresse pas, je n'arrive pas à enregistrer, je n'arrive pas à prendre. Mais je suis toujours en quête de comprendre, d'apprentissage, etc. Et surtout, de savoir comment les gens comprennent les choses. Parce que ça, depuis toute petite, je sais que les gens ne comprennent pas comme moi. et de la même manière, je pense, pour tout le monde. C'est pour ça que je l'ai déjà dit. Il y a des livres que je garde précieusement, qui j'estime, je me rappelle la première approche de conversation avec Dieu. il y a beaucoup de choses à laquelle je n'arrivais pas à comprendre. J'avais du mal. Je l'ai relu, c'était un petit peu de guerre. Je l'ai revu, encore une autre approche. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu de plus sur ce fameux comme sur le sens, sur le sens, le cœur et le cœur. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais